Puis je pense qu'à long terme, surtout quand on enlève des transitions comme ça, je pense que c'est des modèles qui vont garder leur prix. Parce que dans le futur, je pense que si vous achetez un DSG maintenant, puis un manuel, puis vous voulez le revendre dans le futur, maintenant que vous avez pris soin de votre véhicule, je pense que les transitions manuelles vont être plus recherchées. L'expérience un peu analogique va toujours rester, je pense, avec une certaine valeur. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle de mon essai routier de la Volkswagen Golf 2024. Oui, pour 2024, c'est la dernière année que la Golfer va être disponible en version manuelle 6 vitesses. C'est un peu étonnant, je vais vous dire, de mon avis à moi, qu'il enlève quand même cette transmission-là pour ce modèle, qui est pour les enthousiastes, je pourrais vous dire. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons en arrière de ça. Ce n'est pas une question juste de vente. Dernièrement, quand j'ai discuté avec des gens de chez Subaru Canada, ils me disaient que pour la WRX et la BRZ, c'était plus de 80 % des acheteurs qui prenaient la transmission manuelle. Alors, je ne pense pas que l'enthousiasme pour les transitions manuelles disparaît. C'est sûr et certain que la nouvelle génération sont moins en moins intéressées, mais je pense que les passionnés qui dépensent pour ce type de véhicule-là sont de plus en plus intéressés à avoir une transmission manuelle. Il y a quand même une différence de prix, je pourrais vous dire. Là, la Golfer part à 51 760 $ et avec la transmission DSG à cette vitesse, c'est 53 160 $. Donc, il y a environ presque un 2 000 $ de plus. Ça fait quand même une petite différence. Mais à mon avis, à moi, je pense qu'avec l'évolution des véhicules, de plus en plus, je pense que pourquoi ils veulent éliminer les transitions manuelles, il y a beaucoup de choses qui viennent en lien avec ça. Il y a beaucoup de systèmes de sécurité qui viennent relier avec le véhicule. Puis quand il y a des transitions manuelles, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de le calibrer qu'avec un automatique. Les autopilotes, les espèces de trucs d'auto-start aussi ne fonctionnent pas sur les transitions manuelles. Alors, tout ça, ça remonte aussi côté émissions. On sait chez Volkswagen comment ils sont fait taper sur les doigts dans le passé pour les émissions. Je pense que tout ça contribue vraiment à la disparition des transitions manuelles dans la Golf Air. Alors, 2024, c'est la dernière année. On va y aller en profondeur avec un petit peu d'informations. C'est à partir de 51 760 $. Le modèle que j'avais laissé est environ de 54 010 $. Sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres de 2 litres turbo. Bon, pour une puissance de 315 chevaux et 215 livres de couple. J'ai mis l'intention manuelle 6 vitesses. On a une traction intégrale qu'on appelle 4 motion chez Volkswagen. On peut faire le 0 à 100 en environ 4,5 secondes et le quart des milles en 12,6 secondes. Bon, ça fait plusieurs modèles golfer que j'essaye dans les dernières années. Je pense que depuis qu'elles sont sorties, je l'ai toutes les années. Je l'ai eu dans toutes sortes de conditions. La dernière fois que je l'ai conduite, je pourrais dire, c'était en hiver. Puis j'étais un petit peu déçu. Je trouvais qu'elle n'allait pas tellement bien. Puis là, en conduisant la 2024, je trouvais que soit la 2024 s'est améliorée ou soit la 2023 que je lui ai laissé était maganée. Je pense que la clutch que j'avais dans le 2023 a commencé à être endommagée. J'ai vu le jour et la nuit entre la clutch dans le 2023 et le 2024. Mais d'après moi, c'était de l'usure et non une calibration de clutch, je pourrais dire. Le modèle n'a pas changé. Ça reste toujours un bon vieux golfer. Ça va bien, ça pousse bien, il y a une bonne traction. La traction, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas prévisible comme un Subaru avec un all-wheel drive symétrique. Mais c'est un véhicule qui va très bien. Qu'est-ce qui fait la magie d'un golfer à comparer à d'autres véhicules qu'on trouve sur le marché? C'est qu'on retrouve un certain luxe, un certain confort. On est presque dans un Audi, je pourrais dire. Sur la route, ça va très bien. En mode confort, je trouve ça super. J'ai conduit beaucoup à Golfer pendant que je l'ai eue. J'ai fait mon aller-retour justement pour aller faire la piste de course avec les Subaru en Ontario. J'ai fait plus de 10 heures de route avec la Golfer. Aucun problème, beaucoup d'espace. On peut reculer le siège en masse. Les sièges qu'on retrouve à l'intérieur, ça reste les meilleurs sièges que je trouve dans ce type de véhicule-là à vocation sport. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon préféré de ce côté-là. C'est sûr et certain, c'est un véhicule qui tient bien la route. On a une bonne traction, bon confort. Côté extérieur, regardez, pas de flaflas. Il manque un petit peu de trucs pour moi à l'extérieur. Je ne sais pas s'il devrait avoir un devant plus agressif ou des roues plus agressives. Il manque quelque chose pour dire de loin que c'est un Golfer et non un GTI. Je trouve que côté extérieur, il manque d'agressivité. Il manque quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça quand c'est low-key comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu trop low-key pour un R. Quand on passe à l'intérieur, encore une fois, j'adore les sièges, bon confort. Là, c'est sûr qu'on tombe avec le fameux écran, tous les touchscreens. C'est quelque chose que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas fan. C'est le plus gros défaut de ce véhicule-là. Il manque des boutons. Interagir avec l'écran, ça ne va pas très bien. On ne sait pas s'il faut cliquer, glisser. Des fois, j'ai accroché des boutons pendant que je suis souvent accroché des boutons sans vraiment cliquer dessus pendant que j'étais sur Cruise Control. Ça, je n'ai pas aimé ça. On vient avoir des raccourcis. On vient à s'habituer. Regardez, ça fait deux, trois, trois, quatre modèles que j'essaye quand même avec cette génération d'infotainment qu'on pourrait dire. On s'habitue, mais ce n'est pas agréable. Comment je pourrais dire? Avec le temps, on peut s'habituer. Par le passé, je disais, je ne m'habituerai jamais. Là, j'ai commencé parce que j'ai passé beaucoup de temps avec. Comment tu sais, m'habites-tu avec? Comment je pourrais dire? C'est un système que je n'aime vraiment pas, mais il me fait un petit peu, il vient me faire moins chier un peu qu'un système Acura, je pourrais dire, qu'on a le mousepad et qu'on ne peut pas toucher l'écran. Au moins, on peut toucher l'écran, on peut se débrouiller d'une certaine manière. Il y a certains autres modèles comme chez Acura qu'on retrouve, mettons, dans le TLX ou l'MDX, ces choses-là. Là, c'est vraiment, il faut que tu ailles le mousepad et tu y as le clac, clac, clac à chaque fois. Ça, je ne suis vraiment pas capable. Mais, tu sais, c'est vraiment dans mon top 3 des écrans et de tous les boutons, l'ergonomie, les pires qu'on retrouve sur le marché, à mon avis, à moi. Côté espace intérieur, c'est quand même bien. Je pourrais dire, c'est sûr, certain, c'est une petite voiture. En arrière de moi, c'est limité, c'est assez grand. On a un bon coffre, tout ça. C'est un véhicule versatile. On ne retrouve pas quelque chose de similaire sur le marché, je pourrais dire, qu'on va avoir le même genre de package, le même genre de luxe, le même genre de performance. Quand on regarde chez Subaru, avant, il y avait les STI et ces choses-là qui offraient une performance de plus, avec peut-être un luxe de plus. Ce n'est pas ça qu'on va retrouver. Après avoir passé du temps dans le BlueX, j'étais très content d'être dans le Golf R, parce qu'on retrouvait un certain premium qu'on ne retrouve pas chez Subaru, un certain confort qu'on n'a pas. Chez Subaru, c'est beaucoup moins cher aussi, regardez, on va se le dire. On peut avoir un BlueX pour presque 15 000 à 20 000, le moins, tout dépendant de l'équipement. Ça, ça joue dans la balance, c'est sûr et certain. Mais, regardez, je trouve que c'est un véhicule qui a quand même de l'allure. Côté économie d'essence, on peut faire environ du 10 à 11 litres au 100 km. Il faut s'en attendre avec un véhicule de performance, traction intégrale, ces choses-là. C'est quand même bien de ce côté-là. L'intérieur, regardez, je reviens sur l'intérieur encore une fois, parce que là, je vous la montre. Puis, tu sais, c'est plate, ils n'ont pas fait des meilleurs boutons que ça, parce que c'est un intérieur qui est très épuré, qui est simple et qui est beau. C'est bien de ce côté-là. Bon, est-ce que ça vaut le fameux 54 000 $? Regardez, comme je dis toujours, c'est un véhicule, à mon avis, à moi, qui manque de drama. Il n'est pas assez agressif. Oui, on peut le modifier, mais tu sais, ce serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de son qui sort d'échappement, du intake, peu importe. Je trouve qu'il popait un petit peu plus que le 2023. J'ai remarqué ça, surtout quand je me mettais en mode race ou Nurburgring, ces choses-là. Le mode Nurburgring, c'est mon préféré. On peut le mettre en plusieurs modes de conduite. En mode Nurburgring, en gros, c'est comme un mode race, mais la suspension ne vient pas extrêmement rigide. Elle reste quand même, je pourrais dire, un peu comme en mode confort, mais le reste vient très agressif. Ça, c'est l'idéal pour nos chemins ici. Le véhicule est très bien adapté pour nos chemins, très versatile, facile à parker partout, ou en ville, à la campagne, aller dans un chemin un peu plus ardu, aller au chalet, on va se débrouiller avec le 4Motion. C'est un véhicule qui est très, très bien adapté à ce qu'on a ici. Puis, c'est plate qu'on ne peut plus l'avoir en version manuelle. C'est le dernier. Il faut vous lancer là-dessus si vous voulez quelque chose du genre. Puis, je pense qu'à long terme, surtout quand on enlève des transitions comme ça, je pense que c'est des modèles qui vont garder leur prix. Parce que dans le futur, je pense que si vous achetez un DSG maintenant, puis un manuel, puis vous voulez le revendre dans le futur, maintenant que vous avez pris soin de votre véhicule, je pense que les transitions manuelles vont être plus recherchées. L'expérience un peu analogique va toujours rester, je pense, avec une certaine valeur. Moi, je vois beaucoup les véhicules, surtout quand on tombe dans des véhicules plus exotiques. Là, je ne dis pas que Golf 5, c'est un véhicule exotique, mais c'est un peu comme une montre. Une montre comme une Rolex avec un mécanisme dedans va toujours garder une certaine valeur. Tandis qu'avoir un véhicule qui est vraiment, véhicule, une montre qui est vraiment technologique comme avoir un Apple Watch, mais quand le nouveau va sortir, l'autre, il ne vaut plus rien. Tandis qu'une vieille Rolex va garder son prix. Je pense que c'est un petit peu pour ça, puis je pense qu'en enlevant les transitions manuelles, on le voit dans les marchés, mettons, de Lamborghini, de Ferrari, ça peut être des... Peu importe le modèle, on le voit que c'est important, les transitions manuelles, puis ils sont plus recherchés. Puis quand le véhicule vieillit, oui, pour présentement, peut-être, une transition DSG, c'est intéressant, ça va changer les vitesses plus vite, tout ça. Mais dans le futur, quand on va regarder ce transition-là, peut-être que ça va être une transmission qui va être lente, qui va être dépassée. C'est ça qui s'est passé souvent avec les Ferrari, Aston Martin, etc. Ça vaut la peine, je pense, présentement, s'il n'y a pas trop de premium sur ces véhicules-là, d'aller se procurer un Golf Air avec la transmission manuelle. Je pense que ça va à peine. C'est un véhicule qui est très, très bien balancé. Puis comme je le dis toujours, c'est un véhicule qui a de plus en plus, il n'y a plus vraiment de compétition. La compétition est moins chère aussi. On tombe vraiment dans des modèles de luxe. La Golf Air est vraiment dans un sweet spot si il n'y a pas de premium dessus, si il est vraiment à son prix qu'il est indiqué dans les 50 000 $. Ça fait que ça, c'est un beau véhicule pour ce prix-là. Surtout si on est deux, où on a des petits-enfants, si vous n'êtes pas trop grand, c'est correct, mais c'est un véhicule quand même très, très, très versatile. Vous pouvez l'amener aussi à la piste de course. Ça va bien se débrouiller. Malheureusement, la Subaru n'a pas voulu que je mette la Golf Air sur la piste de course pendant l'événement de Subaru. Je n'ai pas demandé. Je fais un joke avec vous. Par contre, je vais être franc avec vous, j'aurais aimé ça voir, comparer le système intégral de la Subaru 2X ARS dans des conditions qui pleuvaient à comparer du 4Motion qu'on retrouve chez Volkswagen. Voir la différence comment ils seraient déplacés dans les mêmes conditions, poussés de la même façon. Oui, ce n'est pas un match comparatif, je pourrais dire égal, mais juste pour voir la différence entre un système symétrique et le 4Motion. Le 4Motion, habituellement, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment du Quattro, mais je trouvais que l'hiver dernier, quand je l'ai assis dedans, elle ne m'a pas autant impressionné qu'un symétrique Subaru ou même un Audi Quattro. Je trouve que c'est un système qui, des fois, il fait un petit peu trop à sa tête et il est moins prévisible. Ça dépend des modes qu'on le met dedans. J'aime ça quand ça reste mécanique comme un Subaru, un 4x4 d'un camion, ces choses-là. Quand le système, des fois, fait un peu trop à sa tête, des fois, c'est moins prévisible et j'aime un petit peu moins ça. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que Volkswagen enlève la fameuse transition manuelle dans la Golf Air. Est-ce que c'est une erreur de leur part? Est-ce que vous, vous voyez un avenir dans les transitions manuelles ou vous êtes simplement quelqu'un qui n'est pas capable de changer ses vitesses avec trois pédales? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre section VIP. Ça nous encourage beaucoup. C'est maintenant disponible sur YouTube et sur Spotify. Alors, si vous allez sur YouTube, il y a le lien dans la description. Si vous allez sur Spotify, je vais rajouter aussi un lien. Vous pouvez vous abonner. Allez voir toutes nos fameuses vidéos VIP. Vous n'allez pas le regretter et ça nous encourage à être indépendants et à dire notre avis. Merci d'être abonné. On se revoit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501